Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui sera politique ce soir, puisque nous parlerons encore des élections au sein de la Fédération Guadeloupéenne du Parti Socialiste. C'est le poste de premier secrétaire qui est en jeu. C'est un nouveau candidat que nous recevons ce soir. Olivier Nicolas, bonsoir. Bonsoir, René Chagrand. Nouveau candidat, parce que c'est un nom qu'on n'a pas vu forcément sur des affiches électorales que le vôtre, mais ça n'empêche pas que vous êtes bel et bien un militant socialiste et pas de la première heure. Alors, si, de la première heure, justement. Je suis rentré au Parti Socialiste, j'avais 17 ans, en 1992. Donc, ça commence à faire une petite trentaine d'années. Et donc, voilà, j'ai été un colleur d'affiches, j'ai été un distributeur de tracts, puis après, j'en ai écrit. Et puis, après, je me suis un peu éloigné de la politique, puisque j'ai été journaliste. Et puis, en 2004, Victor Allurel m'a appelé à ses côtés dans son cabinet. Et c'est comme ça que je suis revenu en Guadeloupe. Et donc, je me suis réengagé au sein de la Fédération Socialiste, cette fois-ci en Guadeloupe. Et le petit bastérien que je suis a, justement, goûté à la politique au plus près. Oui, forcément. Et donc, voilà. Dans les rôles que vous avez occupés, vous avez parlé du cabinet avec Victor Allurel. Vous avez travaillé également avec Josette Borrel, l'incertain, aussi bien en Guadeloupe, avec Victor Allurel, qu'au ministère. On vous connaît un peu. Alors, peut-être que le grand public ne vous connaît pas. En tout cas, les hommes de presse, les médias, la sphère politique vous connaît. Et à quelle mouche vous appliquiez, Olivier Nicolas, pour briguer ce poste aujourd'hui ? Écoutez, on était sur la période de renouvellement de nos instances. Le premier fédéral, Hilaire Brudé, avec qui j'y travaillais étroitement ces dernières années, a annoncé qu'il ne souhaitait pas se représenter. J'ai regardé qui était intéressé. On a vu qu'il y avait l'opportunité d'un changement de génération, puisqu'on va dire qu'aucun de nos grands élus en place, en poste, nos maires ou nos parlementaires, n'ont souhaité briguer ce poste. Ce qui donne l'idée qu'il y avait une volonté de renouvellement. Donc, je me suis dit qu'il était peut-être le temps de m'impliquer plus personnellement, cette fois en mon nom, et de voir dans quelle mesure je pouvais contribuer à animer ce parti, qui a besoin justement qu'on le relance, qu'on reprenne un travail. C'est ça, le leitmotiv de votre candidature, l'animation du parti, remettre un parti sur les rails. Il faut dire qu'un parti, sa vie est rythmée aussi par des élections. Tout à fait. Elles n'ont pas été forcément glorieuses. ni de grandes défaites non plus, mais ça existe. C'est ça le rôle d'un premier secrétaire fédéral aujourd'hui ? La vie politique est faite de victoires et de défaites. Je ne l'apprends à personne. Et les partis politiques, ils traversent des périodes où ils sont au sommet. Ils ont presque tous les leviers, même si le Parti Socialiste n'a jamais été hégémonique. On n'a jamais été dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est-à-dire que l'essentiel des collectivités sont détenues par un seul et même parti. Vous avez déjà tenu votre rôle, vous attaqué les adversaires. Mais non, j'attaque pas, c'est un constat. C'est un constat que d'aucuns ont pu faire à une autre époque, même si j'insiste. Les socialistes n'ont jamais été hégémoniques à ce point-là, en tout cas. Et puis, il y a des moments, effectivement, où la population nous écoute moins, nous entend moins, nous renvoie peut-être à revoir un peu nos fondamentaux. Et aujourd'hui, c'est là où nous sommes. Et oui, je pense qu'il est peut-être temps. Vous aurez noté que dans les quatre candidats, il y en a trois qui ne sont pas des élus de premier plan, loin de là, qui n'ont peut-être même jamais été élus et qui sont des militants de base. Peut-être que le calendrier dans lequel on se trouve, celui qui nous mène en gros jusqu'en 2025, c'est un calendrier où, moi, en tout cas, je ne serai candidat à aucune élection. Déjà parce que j'étais directeur de cabinet pendant un an, il m'est impossible de me présenter à une élection. Ce que vous avez dit, c'est l'animation du parti, pas forcément un levier personnel pour briller. Non, le mandat de trois ans qui s'ouvre, c'est vraiment un mandat de reconstruction. Le parti socialiste, à travers son histoire, a toujours eu des reconstructeurs. Il y a toujours eu des moments un peu difficiles, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Et il s'est toujours trouvé en son sein des gens pour le relever. Victorin Lurel a fait ce travail-là dans les années 2000, après une période où on était tombé très bas. Il faut se souvenir qu'en 1995, il y avait une mairie socialiste. C'était Grand Bourde-Marie-Galante. Donc, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une situation similaire. La page n'est pas blanche. On a des parlementaires, on a des maires qui font un super travail. On a semé des graines dans certaines communes. Je pense à Xavier Absalon à Bouillante. Je pense à Willy Ramsamy à Cap-Esther. Thierry Jean-Charles à Pointe-Noire. Ça veut dire que le renouvellement est déjà en marche ? Il y a un renouvellement qui est... Je n'aime pas trop cette expression. Il est en route, on va dire. Mais oui, on a effectivement commencé un travail. Il faut le poursuivre. Il a rebrudé à Napa Démérité, même s'il s'est souvent retrouvé seul. J'étais au premier rang de ceux qui tentaient de l'accompagner dans cette animation-là. Je crois, je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on a beaucoup souffert d'être à la fois avec des dirigeants qui étaient aussi des gestionnaires de collectivité. Et dans ces moments-là, il y a déjà des problèmes de temps. Et c'est là où on voit que le non-cumul des mandats, c'est une respiration dans la démocratie, dans les partis aussi. Et donc aujourd'hui, là, l'opportunité qui est offerte, c'est peut-être qu'on se consacre à plein temps à cette relance du Parti Socialiste, aux côtés de nos élus qui, eux, font ce travail dans leur commune, de traduire dans les politiques publiques, dans le travail qui est conduit dans les communes, qui ont cette mission de traduire dans les faits, dans les actes politiques, nos valeurs, nos propositions, nos projets. Alors, vous êtes justement ce candidat qui veut incarner, vous avez évoqué des noms, donc, renouveaux, avec de nouvelles têtes, avec une nouvelle dynamique, sans doute. Oui, mais sur quel fond, en gardant quand même des valeurs qui sont internes à ce parti, aux fondamentaux même, socialistes ? Je vais vous dire, moi, je considère que cette mission, elle doit se développer autour de quatre axes. Le premier axe, c'est l'identité socialiste. Aujourd'hui, il se pose à nous quand même la question d'expliquer ce qu'est être socialiste en 2021, en Guadeloupe. Ce n'est pas une mission facile, parce qu'on est dans un air du temps où c'est le ni droite ni gauche, c'est je suis pragmatique, j'aime la Guadeloupe. Il faut revenir, selon vous, à ces fondamentaux. Je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on explique en quoi on est le parti de l'éducation, de l'école, des enseignants. Pendant longtemps, le parti socialiste a été le parti des enseignants, de ceux qui font vivre l'école républicaine au cœur du pays, avec ses spécificités, avec tout ça. Et on a cessé de l'être. On a été aussi le parti des petites PME, de ceux qui essaient de trier face à des grands monopoles. On a été ce parti-là à un moment donné, et c'est peut-être ça qu'il faut retrouver. L'identité socialiste, nos valeurs de justice sociale, nos valeurs de développement, de promotion de l'individu et de sa capacité à s'émanciper par l'école, par l'éducation. Là, on a ce problème de devoir justifier en quoi notre identité socialiste est aujourd'hui importante pour le pays. Et cette identité socialiste que vous évoquez, elle doit aussi se démarquer des alliances du passé. Ça a existé. On a parlé du socle de gauche. On a parlé, effectivement, de vouloir de synergie à l'époque, de travailler avec d'autres partis. Aujourd'hui, il faut que ce parti se recentre sur lui-même. Je vais y venir. Je vous ai dit qu'il y avait quatre axes. Le deuxième axe, c'est un axe qui est important, c'est l'organisation. Le parti socialiste a beaucoup souffert d'une situation où il est très présent et très actif dans les temps électoraux. Mais les élections, c'est des moments de la démocratie. Même si elles reviennent souvent, on voit souvent qu'il y a des moments où il n'y a pas d'élection. Et le parti socialiste, il a eu cette difficulté d'exister en dehors de ces temps forts. Ou de trop exister à travers ses leaders. Charismatique pour certains. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La gestion nous occupe. Donc c'est vrai qu'on est comptable de ce que font nos élus. Mais le travail interne, la réflexion interne, la réflexion autonome, le travail autonome du parti, effectivement, là, il y a eu un déficit. Donc l'organisation, c'est quoi ? C'est de relancer les sections. C'est de relancer un secrétariat fédéral, puisque je rappelle que le premier fédéral, c'est le premier parmi les secrétaires fédéraux. Moi, j'imagine, en tout cas, c'est comme ça que je souhaite mettre les choses en place, une équipe de secrétaires fédéraux, chacun ayant sa responsabilité par rapport aux différents axes de la politique publique. Un secrétariat fédéral à l'agriculture. Et à la pêche, un secrétariat fédéral, justement, sur l'éducation. Pour qu'il y ait ce travail, justement, d'animation interne du parti. En fait, l'expérience acquise par Olivier Nicolas dans ses fonctions, aussi bien au département, à la région, qu'au ministère de l'Outre-mer, c'est ce qu'il veut apporter au sein des arcades internes du parti. C'est de se dire qu'un parti, c'est comme... Alors, je ne vais pas dire une entreprise, parce que c'est un peu connoté. Non, c'est une organisation. Donc il faut qu'on soit organisé. Donc il faut des responsables. Le troisième axe, c'est le projet. Un projet socialiste, je vous l'ai dit, l'identité, une fois qu'on aura fait le point là-dessus, c'est de savoir qu'est-ce que nous voulons pour la Guadeloupe à l'horizon 2025, 2030. Qu'est-ce qu'on veut au niveau de nos communes ? Il faut bien l'identité au socialisme, mais qu'il soit au cœur des réalités du territoire. Bien sûr, il faut justement qu'on soit capable de dire ce qu'on apporte au pays, qu'est-ce qu'on veut, quels sont les problèmes du pays. Déjà, un bon diagnostic sur notre situation. Et là, il y a plein de choses à dire. Et puis, qu'est-ce qu'on propose face à ça ? Et le quatrième axe, c'est ce que vous avez évoqué. Ce sont les partenaires. Le parti socialiste, aujourd'hui, il a été balloté, il s'est affaibli dans certaines élections, mais il sait très bien, et nous savons, nous, socialistes, qu'on ne réussira pas à relancer quelque chose à gauche si on n'a pas de partenaires. Nos partenaires, il y a des partenaires politiques, mais avant ça, il y a des partenaires associatifs, il y a des partenaires dans le mouvement social, tout ce qui est les syndicales, tout ça. Est-ce que ce lien-là, on l'a suffisamment fait vie ? Probablement que non. Donc, c'est là où il faut qu'on relance un peu ce dialogue qui, de ce point de vue-là, va nous remettre en phase avec la société. On fait filer ce qui s'est passé, là, aux dernières élections, et on est capable de reconstruire et d'échanger avec les autres. Moi, j'ai envie de vous dire, ce qu'on a fait aux dernières élections, même si les électeurs n'ont pas répondu favorablement, quelque part, ils ont boudé tout le monde. À 75 % de taux d'abstention, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-monde qui a été écouté. On ne va pas revenir dessus, mais c'est le rôle. C'est le constat, effectivement. Moi, le constat, c'est celui-là. Et pour avoir été très associé à cette campagne, bien sûr, j'ai senti que ça ne prenait pas, qu'on avait un problème pour nous faire entendre. Peut-être qu'effectivement, on n'avait pas forcément la bonne stratégie, on remettra ça à plat le moment venu, mais on a quand même... Tout le monde est un peu comptable. Mais bien sûr, mais on est quand même... Certains peut-être plus que d'autres. Oui, mais je pense que ce n'est pas... Je ne vois pas ce que ça apportera aujourd'hui. Je ne vois pas ce que ça apportera aujourd'hui de commencer à désigner les responsables. Dans la défaite, il faut savoir être grand, aussi grand qu'on peut l'être dans la victoire. Et donc, je reviens à ce que je disais sur la problématique des partenaires. À l'occasion de cette campagne, nous avons renoué avec des gens qui n'étaient pas socialistes, qui ont montré un intérêt pour ça. On s'est éloigné d'autres gens qui sont capables, justement, de revenir à nos côtés. Pour peu, qu'on ne parle pas élection, mais qu'on parle programme, qu'on parle projet, qu'on parle valeur, qu'on soit capable de savoir qu'est-ce qui nous rapproche. Ça peut être une vision sur la gouvernance future de la Guadeloupe, ça peut être ça. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels on doit pouvoir retisser ces liens-là. Donc, vous me parliez du socle de gauche. On connaît la terminologie. Moi, je pense qu'il ne faut pas vivre dans les mythes. Le socle de gauche a disparu parce que certains ne sont plus de gauche, qu'il assume d'ailleurs. Ils ont enlevé socialiste et responsable pour devenir, socialisme et réalité, pardon, pour devenir solidaire et responsable. Ils ont fait leur choix. Vous êtes déjà dans le rôle, Olivier Nicolas. Non, je ne suis pas dans le rôle. Je suis un observateur de la vie politique. Ce que je dis là, je vous l'assure, plein de gens peuvent le dire. Ils l'ont vu faire. Peut-être que je dis les choses. Ils ont fait leur choix. C'est respectable. Mais encore une fois, si on doit reconstruire un socle de gauche, il faut qu'on soit avec des gens qui partagent ces valeurs-là. Et ça peut être des gens qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément identifié ou des gens qui seront intéressés par la qualité du travail et de la réflexion qu'on peut avoir. Très bien. La question, elle est en sourdine, mais forcément, ça résonne. Olivier Nicolas, c'est le candidat Olivier Nicolas ou c'est le candidat d'un héritage, celui de Victorin Lurel ? J'ai envie de vous dire une chose. Victorin Lurel a beaucoup compté dans ma vie puisqu'il fait partie de ces personnes qui ont proposé à un jeune Guadeloupéen qui faisait une carrière de journaliste dans l'Hexagone. Je devais aller à Berlin, pour tout vous dire, quand il m'a appelé et qui m'a proposé de revenir en Guadeloupe et qui m'a offert une vision et quelque chose, un challenge professionnel et personnel qui était intéressant et puis un challenge politique. Donc oui, il a compté pour moi. Mais j'ai travaillé pour Josette Borrell, un certain, en fidélité, en loyauté pendant six ans. Je crois que j'ai accompli ma mission avec vraiment tout ce que je pouvais mettre comme énergie et comme volonté de bien faire. J'ai travaillé avec Georges Paul-Angevin et j'ai envie de dire que tous les candidats qui sont là sont quelque part les héritiers de Victorin, pas plus moi que d'autres. On a tous travaillé à ses côtés. Certains ont été élus grâce à lui, avec lui ou grâce à la période qu'il a ouverte dans les années 2000. Donc voilà, mais on est aussi des héritiers de Frédéric Jalton. On est des lointains héritiers de Paul Valentino, de Légitimus, d'autres, de Pita, pour parler d'un socialiste bastérien. Une façon de dire qu'il y a une véritable histoire de ce parti avec l'histoire de la Voix-de-Loupes. En corrélation, vous parlez de la Bastère. Vous êtes le candidat de la Bastère, le candidat de tous les militants socialistes. Évidemment, je suis le candidat qui a vocation à être le premier fédéral de tous les socialistes. Par contre, je viens de Bastère. Oui, j'y suis né. C'est là l'embry qu'on m'intégrée, comme on l'a dit. Donc voilà, non. Moi, ce que je veux proposer, c'est justement une vision, une façon de travailler qui associe tout le monde. Donc non, je ne suis pas plus le candidat de Bastère. Je suis de la section de Bastère. C'est à Bastère que je me suis éveillé à la politique. Et c'est peut-être à Bastère que je me suis rendu compte du déséquilibre que notre territoire est en train de générer. Puisque quand on vit à Bastère depuis 40 ans, on voit l'évolution. On voit un pays qui se déséquilibre, une Guadeloupe à plusieurs vitesses, qui est en train de naître et d'apparaître. C'est un des grands thèmes de réflexion que doit avoir un parti politique. Je crois que sur un certain nombre de sujets où clairement les valeurs socialistes sont convoquées, les services publics. Si les socialistes ont quelque chose à revendiquer, ce sont les services publics. C'est un des vecteurs de l'égalité aujourd'hui dans les territoires. Donc, oui, les services publics sont mis à mal en Guadeloupe par différents problèmes. Mais on n'a toujours pas la solution ou vraiment la volonté de faire des choses. Il se fait des choses, mais pour le moment, je ne suis pas très convaincu. Il y a le déséquilibre territorial, oui, évidemment. Quand on est sur un territoire où on voit qu'une zone concentre toutes les richesses, devient même presque invivable à cause de ça, parce qu'il y a des problèmes de transport, des problèmes d'environnement et de choses comme ça. Et qu'on voit les bords des ailes du papillon qui sont menacés de dépérir. Oui, je pense que... Vous avez brassé en quelques phrases l'ensemble des grandes problématiques tant écologiques, économiques, sociétales de la Guadeloupe. Je n'ai pas parlé d'éducation, je m'ai parlé du retour des jeunes. Parce que ça aussi, on est face à un choc démographique. En tout cas, ce sont des sujets que le parti doit pouvoir mener avec ses partenaires, des associations, la société civile également. Si on raisonne en 2021, comme on raisonnait en 2000, alors qu'on est face à un choc démographique dont on n'avait pas idée à l'époque, alors qu'on est face à un déséquilibre du territoire dont on n'avait pas idée à l'époque, je pense qu'on fait une lourde erreur. Et je pense que le parti socialiste, si demain il veut exister, il devra exister autour de ces thèmes. La dernière question, Olivier Nicolas. On peut être en Guadeloupe, avoir moins de 60 ans et garder des convictions politiques pures et dures ? Je l'espère, je le souhaite. Quand je regarde mes trois enfants, j'ai presque envie de vous dire oui, oui, c'est possible. Pour peu qu'on ait la foi dans le pays, qu'on ait la foi dans nos valeurs, qu'on ait la foi dans sa réussite personnelle et collective. Oui, je pense qu'on peut. Merci Olivier Nicolas d'avoir accepté cette invitation ce soir dans QSD. Questions sans détour, vous le savez, mesdames et messieurs, bien que vous retrouvez tous les soirs sur TV, sur Alizé TV, mais également sur le www.abit.fr. et aussi sur le Facebook d'OTV. Allez, bonne soirée.